C'est le départ. On part-tu, on part-bas, on est déjà dégueulés, collègues. Je pense qu'on part! C'est notre manque de commerce, mais cette année, par contre, j'ai une plus belle barbe. Eh oui, c'est vrai, ça m'a chévé tout au complet. Sur cette chef-là, j'avais vraiment pas une belle barbe, je sais pas pourquoi... C'est comme si je sortais avec un autre gars. Ouais, parce que j'ai tout le temps une barbe. Bon, ben raconte ça. Ça me gagne. Ah ouais, fais ton storytelling, go, 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 essaie de rendre ça intéressant. Non, mais c'est plus toi qui sais où... tu sais le plus le... Comment est-ce qu'on va y aller, pis... Toutes les traversiers qu'on va prendre, je sais même pas. C'est vrai qu'on les a même pas réservés, pis faudrait qu'on se mette là-dessus, parce que... Faut les réserver, les traversiers. Ouais. Oh, ben c'est une chance qu'on en parle de ça. Ouais, vraiment. Oh God, anyway. J'ai pas d'inspiration, présentement. Je vais vous revenir. Bye! Premier arrêt pour se laver. En voulant se rendre vers l'est, on a trouvé cette petite place gérée par Parcs Canada. Le Lac Wolfe était super et probablement notre baignade la plus chaude de tout le trajet. Au moment où on est arrivés, il y avait absolument personne, alors on en a profité pour sortir les savons. Ça et une shot de drone en mangeant du spagate. Un petit endroit tranquille où arrêter pour prendre une petite pause. Si on avait eu un peu plus de temps, ça aurait été l'endroit idéal pour sortir la paddleboard et faire un petit tour sur le lac. Un de nos premiers arrêts pendant notre voyage, on est à... Dennis Beach. La Beach. Il y a de plus en plus. Ça ressemble à ça. Il y a une fille. Et... Quand vous venez à Dennis Beach, il y a cette femme-là qui vous attend. Ouais. Le loup. Le loup. She's on the beach of Dennis. Yes. Yes. Puis là, ici, vous avez la belle plage qui pourrait être vraiment haute. Ici, c'est une des places où les marées sont les plus hautes dans le monde, tu sais, dans le fond. Comme là... Tu sais, l'eau peut se rendre jusque là. Là, tout de suite, elle est là. Mais je vous jure, elle pourrait être vraiment rendue encore plus loin tantôt. C'est comme... C'est vraiment fou. Mes cheveux sont-tu corrects? Oh God! Regarde-moi la bosse. Vous m'aimez pareil, hein? C'est ça. Quand on est en mode vacances, on n'est pas là pour être beau. On est là pour être épanoui. Tu viens de dire quand je suis lève? Non. Fait que Dennis Beach, c'est notre premier arrêt. Quoique, hier, on a dormi à Sussex, qui était bien. C'était bien, Sussex. C'est la première fois que j'allais voir Sussex. Puis, je n'ai pas grand-chose de bon à dire à part d'autre ça. On est arrivés la nuit. On est arrivés, oui, c'est ça. On est arrivés, il était comme rendu 10h, puis on s'est couché. Il a commencé à mouiller. C'est ça. Fait qu'on n'a pas pu explorer et profiter tant que ça de ce sec. Je suis sûr qu'il y avait plein d'autres affaires de belles à voir, mais c'est qu'il fallait qu'on se dépêche parce qu'on s'en va à... Terre-Neuve. Poupou, je n'aime pas ma couette. À Terre-Neuve, il y a quelqu'un d'arrivée. Ça vient. C'est correct, ça. Fait qu'on s'en va à Terre-Neuve, puis vous allez voir, ça va être malade. On va l'avoir. Ah oui, brûle la merdeuse! T'es toute filmée. On va se faire cuire du steak. Il fallait qu'on coupe du bois. Check, montre la pile de bois. On avait un long tronc. On a notre C. On a notre H. On a notre plaque. Et ton gelet d'aigle. Et on a la belle vue. Dennis Beach. Mais où, Dennis? Bon, on place le steak. Vous nous faites, là. Oh, f***! OK. C'est comme ça, une grosse craque. Hein? Il y a des grosses craques à gauche. Ben, des grosses craques, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as la version grosse craque. Tu as la version grosse craque, t'es la version petite craque. Des craques, grosse craques. Mais le pire, c'est que tu ne veux jamais rien cuire avec des grosses craques. C'est pas bu. Ouais, c'est couture. Ben, ça marche, là. Est-ce que ça va pas faire ça? Bon. On a donné deux champignons, puis on va chercher les assiettes. On a oublié les assiettes. On allait manger ça, direct sur la grosse craque. Ouais, c'est ça. Qui va chercher les assiettes? Tu gères? Oui. T'es bon là-dedans? Je suis parti. Ça, on jette ça? Il faut qu'ils montent une montagne à moi-sud. C'est la grosse montagne-là pour aller chercher les acides. Bye! Ah, Halifax. C'est difficile de décrire l'énergie de la capitale de la Nouvelle-Écosse. C'est à la fois une ville urbaine qui ressemble à Montréal, mais qui file aussi comme une petite ville portuaire pour faire la party. Et que dire du traversier qui passe le ferry, moi je dirais, qui passe de Dartmouth à Halifax, pour juste $3. Ça vaut la peine de le prendre même si c'est juste pour faire un aller-retour. On a passé la plus longue partie de la soirée sur la terrasse à regarder des bateaux et à profiter de l'ambiance. Puis je te dirais que la drink a des bonnes. Embarque! Embarque! Accroche! Ça, c'est Halifax. On a pris un ferry. On a payé à... What? Dirt. Dirtwood. Check, bébé, il y a un bateau à l'arrière de toi. Check le bateau. Il y a un bateau. C'est un gros bateau. Parfois, vivre en road love, c'est aussi de voir composer avec ce qui se présente à nous. C'est pas toujours très glorieux. Parfois, on se fait des sandwichs en attendant notre changement d'huile au Mr. Lou. Je me demandais à qui tu parlais. Je suis tatoué, je parle. Je pensais que tu me parlais de même comme un animateur jusqu'à en lui. Parfois, ce n'est pas glorieux d'être ici tout à l'heure. Vous attendez mon nom, là. Je sais pas, parfois. En même temps, c'est joindre l'utilil agréable. Je veux dire, on avait une petite demi-heure à perdre, on va avoir un beau changement d'huile bien fait. On va être prêts à partir à terner. Yes. Puis, on va avoir un bon sandwich. Hum. Voyons. La complexité d'avoir le kit roadloft, surtout lorsqu'on veut se déplacer pour une longue période de la journée, c'est qu'on doit trouver des étendues d'eau sur le trajet si on veut se laver. On a trouvé Gillis Beach en regardant le trajet à faire et en vérifiant ce qui se trouvait sur le chemin. Nos critères étaient de trouver une plage tranquille, propre et à l'intérieur des terres. Parce qu'on va se le dire, les plages d'océan, c'est frais tantôt. On a bien aimé cet emplacement-là, même si on s'est rendu compte après cette baignée qu'il y avait beaucoup de méduses ou du moins ce qui ressemblait à des méduses. Quand le but est de se laver, mettons que tu ne veux pas te faire piquer par un jellyfish. avec un savon naturel, tu peux te savonner dans l'eau et comme ça, c'est pas grave, c'est tous des ingrédients naturels. on ne pollue pas. C'est ça. Désolé si vous ne voyez pas dans quel malheur. Mes cheveux ressemblent à ça. C'est correct. On dirait qu'il y a comme un mélange avec le savon naturel et l'eau salée, ça fait en sorte que c'est vraiment... C'est ça. C'est bonké. Ben, I guess je vais l'assumer. C'est bonké, là. Welcome to Cabreton. To la Banka. North Sydney. Dans 400 m, vous arriverez à destination. North Sydney est une petite ville qui doit une grosse partie de son activité au port qui amène à Terre-Neuve. Vu qu'on avait plusieurs heures à perdre, on est allé manger dans un stationnement où il y avait de la musique country. Du bon vieux Johnny Cash. Un petit moment tranquille, à la fois drôle, en attendant de monter sur le ferry. Regardez, on pense que c'est avec ce bateau-là que c'est le ferry qu'on va prendre pour aller au port au bas. We think so. Il ressemble à lui là-bas, là aussi. Mais c'est quand même gros. Quand tu arrives à North Sydney, tu vois les traversiers qui sont là puis tu réalises à quel point c'est quand même pas rien traverser le... Je sais pas, c'est comment qu'on appelle ça. Pas le fleuve Saint-Laurent. En tout cas, c'est la mer. Traverser l'Atlantique. Ouais. Il faut qu'on soit sur un de ces gros bateaux-là pour pouvoir se rendre jusqu'à Terre-Neuve. C'est l'heure de la selfie. Selfie vidéo. Cheers. Cheers. Je pense qu'il est rendu comme minuit et demi. Puis là, présentement, on n'est dans aucune province parce que... Ah ben, minuit et huit. minuit, c'est pas si pire. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est rendu. Vous êtes prêts? Ça va faire peur. C'est vraiment beau où est-ce qu'on est rendu. Check ça, check ça, check ça. Oh. C'est beau, hein? Black and black. Fait que, ouais. C'est là qu'on est rendu. Ça, en gros, c'est... Le... Célus. Célus. Mais c'est aussi le vaste océan Atlantique. Je te dirais qu'avant qu'on voit quelque chose arriver, ça va être long parce que là, le voyage qu'on prend pour aller à Terre-Neuve, il dure six heures. Puis six heures, c'est quand même une assez longue durée. Fait qu'on va aller se coucher il est minuit et demi. Ben, je suis couché. Je sais pas. Non, toi, tu vas jouer à Skyrim. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai amené mon ordinateur portable pour comme gamer. Moi, du coloriage. Parce que je vais essayer de faire le montage de ceci. Je suis pas sûr que je vais être capable parce que je te dirais qu'à cette heure-ci, c'est pas ce qui me tente le plus de faire ça. Fait que c'est ça. Mais bon, où c'est qu'on en était? Toi, tu t'en vas faire du coloriage? Du coloriage. Bon, tu m'écoutais, finalement. Je pensais que tu m'écoutais fort. Ben, c'est correct parce qu'elle amène tout le temps ses crayons, ils prennent de la place. Puis jusqu'à là, je les ai pas encore vus servir une fois, mais là, ils vont servir. C'est pas... Il me fallait un fairy. C'est ça, exactement. Un Leo fairy, comme j'aime l'appeler. Bon, alors, on se quitte là-dessus puis on vous dit simplement que là, les prochaines journées vont être nice. On va monter au fur et à mesure les vidéos pendant le voyage. Fait que si vous vous abonnez maintenant ou si vous-même vous mettez la petite cloche qui vous fait un rappel, on peut vous garantir qu'il y aura des vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Parce que là, ça, c'est le vidéo d'intro pour notre voyage à Terre-Neuve. Mais on n'est même pas encore rendus à Terre-Neuve. Fait que ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être vraiment nice. Je pense que les paysages de Terre-Neuve vont être à couper le souffle. Fait que c'est ça. On se revoit là. Tu ne dis pas que j'ai mal au cœur? À la mal au cœur. Bye.